Oh mon petit Daniel, ça me fait plaisir de vous voir. Vous avez une petite mine, dites-moi. Vous, vous voyez trop ma fille. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est normal, il faut vous amuser, c'est de votre âge. Vous n'avez pas vu mon chauffeur par hasard ? Toujours en retard celui-là. Si, je l'ai aperçu au précédent carrefour, il devrait pas tarder. Parfait, parfait. Dites-moi, Lili serait pas là par hasard ? Si, bien sûr. Lili ! Oh pardon ma chérie, je crois que c'était encore en haut. C'est pas grave papa, j'ai l'habitude. Regarde qui est là. Bonjour Lili, je peux te parler cinq minutes ? Non, je dois sortir là. Je vais chez le docteur. Tu me déposes papa, c'est sur ta route. Certainement ma chérie. Si mon chauffeur arrive un jour, à y repenser, il m'a semblé qu'il avait l'air en difficulté. Ça serait peut-être mieux si je vous déposais tous les deux. Affirmatif. Et puis il avait qu'à être à l'heure ce beau gredane. Allez hop, en voiture. Boulevard Cassini, chauffeur. Bien madame. Je suis en retard mon grand. Daniels a donc gentiment proposé de nous accompagner. Je me retrouve à la casa d'après mon rendez-vous. Donc vous rouliez un peu plus vite avant, non ? Ah bon ? Non, c'est parce qu'en ce moment, il y a plein de fous dans Marseille. Et c'est plein de nids de poules sur la route. Si je roule plus vite, on va être secoué comme des poignets. Et puis un peu de calme et de douceur, ça fait pas de mal de temps en temps. Non ? Oui, effectivement. Enfin, du moment que je n'arrive pas en retard. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, j'ai mal là ! Où ça ? Où, où ta main lourde ? Au ventre ! Au ventre, c'est terrible ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait mon général ? Mais j'en sais rien, moi. T'as vraiment très mal, ma chérie. Non, ça va, mais c'est passé. C'est bon, ça y est ? Oui, c'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est passé. C'est passé, ça y est. C'est passé. Et donc, je trouve beaucoup plus émotif qu'avant, mon petit Daniel. Excusez-moi, monsieur, mais c'est l'approche de Noël, des cadeaux, tout ça. Ça m'entouche aux autres. Ouais, bah je vois ça. Qu'est-ce que c'est, ce truc que vous avez sur l'oreille ? Oh, ça, c'est rien. C'est un thermomètre, nouvelle formule. C'est pour mesurer la tension, justement. Une barre, tout va bien. Deux barres, rien ne va plus. Eh ben là, rien ne va plus. Oui, je sais. C'est pour ça que je trouve le doucement. Merci beaucoup pour le voyage. C'était très agréable. À ce soir, ma chérie. Je vais parler de ton cas au docteur, mais à mon avis, c'est un cas désespéré. Je ne voudrais pas briser cette belle intimité, mais je vais faire par être en retard, moi. C'est parti. C'est formidable. Quoi ? Qu'est-ce que tu te prends, toi ? Tu es venu devant un crottier garé ? Non, c'est quoi ? Un commissariat ! Ah bon ? Ah non, parce que de loin, on dirait un garage. Ah, tu veux faire le barriol à moi ? Je fais respect, mon général. Repose. Merci, mon petit Daniel. On se retrouve ce soir à la maison, hein ? Oh ! Daniel ! Mon sauveur ! Eh ben, tu peux dire que tu tombes bien, toi ? Tu peux me jeter quelque part, là ? Te jeter, non, mais te déposer, ça sera avec plaisir. Tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. Dites-moi, c'est bon, tout est en ordre ? Je suppose que oui. Soyez gentils. Est-ce que cette place reste bien dégagée, parce que je vais revenir ? Oui. Ah, c'est bon, c'est bon, vas-y, Molo, je suis pas en retard, là. Bien, patron. Daniel, tu devineras jamais ce qui m'arrive. Ah, toi non plus, tu devineras jamais ce qui m'arrive. Allez, essaye de deviner, là, un truc, mais inimaginable. Tu vas voir une promotion. Non, non, il s'agit pas du boulot, là, il s'agit du perso. Allez, devine ! Tu vas te marier ? Mieux que ça, Daniel. Je vais être papa ! C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Oh, c'est génial.